D'ailleurs, je suis là depuis les années 60, j'ai toujours bien aimé Bruxelles. Moi je suis né à côté de Coutret, tout près de Lille. Mais Bruxelles, c'était toujours, depuis mon enfance, depuis la première fois que j'ai visité Bruxelles en 1958 avec l'Expo 58, la première fois que j'ai vu l'Atomium à Bruxelles, j'étais quand même, j'avais 12 ans, en 1958. Oui, mais oui, combien j'ai maintenant ? Nom de Joss, nom de Joss. La première fois que j'étais à Bruxelles, c'était une expérience visuelle avec l'Atomium qui était brillant contre un ciel bleu en plein été en 1958, j'avais 12 ans. J'étais vraiment dedans et ça m'a toujours, comment on dit ça, impressionné, impressionné. Et voilà, dans les années 60, j'avais l'occasion de continuer mes études à Saint-Luc, à Bruxelles. Et je suis tombé amoureux de la ville, aussi de ma femme, etc. Alors je suis resté. C'est pour ça que, depuis, je connais un peu la ville et j'ai toujours... Enfin, Bruxelles est une ville assez variée, peut-être comme toutes les villes, mais quand même, il y a tellement différentes atmosphères, tellement différentes maisons, l'architecture est très variée. Je passe, chaque jour, je passe des maisons que je n'avais pas vues avant, qui sont tellement intéressantes, à dessiner aussi. Et c'est comme ça que j'étais fort intéressé de dessiner, surtout l'architecture que je connais à Bruxelles. Et qui est assez variée. Voilà, ça m'a inspiré aussi de changer un peu de style de dessin. J'ai fait des dessins assez directs, sur place. Mais comme j'ai déjà expliqué, je ne peux que travailler chez moi, à la maison. Alors, je fais des dessins définitifs, à l'aise, chez moi, à la maison. Mais, voilà, dessiner Bruxelles, c'était quelque chose que je voudrais bien faire, enfin, aimer bien faire, à faire. Mon français est assez limité. Enfin, mais quelqu'un qui parle bien le français, c'est mon voisin, ici, à côté. Tu as raison, Eddie, Bruxelles est une sorte de centre de voyage. Pendant nos jeunesses, on a lu les histoires de Tintin. Et à côté, avec Tintin, on a voyagé le monde. Et ça, c'est une inspiration, bien sûr, pour faire connaître beaucoup de coins du monde. J'habitais à Bruxelles en 1981-82. Et de temps en temps, j'ai pris une tramway au métro jusqu'à la fin. Et pour retourner à la maison, j'ai promené. Et comme ça, c'était possible de faire connaître tous les coins de la ville. Et cette ville est composée avec de différents quartiers, comme tu disais. Et il y a six différentes influences. Par exemple, ce grand palais de Stocklet, fait par Joseph Hoffman, un architecte d'Autriche. Et il y a des bâtiments si différents, etc. Donc, toujours intéressant de se promener à Bruxelles. Mais aussi, les histoires d'Hergé, donc, raconter quelque chose des autres pays m'a inspiré de faire bien de vrais voyages. Donc, pas comme toi, rester, préférable de rester à la maison. Moi, j'étais en Chine, à Shanghai. Et j'étais en Buenos Aires. Alors, j'entends. Et bien sûr, en Irak. Et New York, bien sûr. Parce que toi et moi, on a fait beaucoup de dessins pour la revue américaine, le New Yorker. Ça, c'est une revue intéressante. Parce qu'ils écrivent là-dedans beaucoup d'essais, beaucoup de la littérature, beaucoup de le journalisme. La qualité est top. Et c'est toujours bien de faire un dessin chez un bon article. Et avec ces articles qui tracent toute notre vie humaine dans notre planète, on voyage avec l'écrivain. Et il faut constater quelque chose. C'est pas illustrer directement, faire la même chose dans un dessin qui est déjà dit. Mais il faut une interprétation pour que les interprétations des lecteurs, on ouvre de certains porteurs. Enfin, c'est ça, mon commentaire sur le voyage. C'est à qui le prochain ? Moi, je voyage peu. J'ai voyagé parfois pour le travail, mais je n'aime pas faire le touriste. Donc le voyage pour découvrir un pays, simplement pour le regarder, je ne m'intéresse pas. Parce que je n'aime pas être touriste, en fait. Il faut que j'ai une fonction, que j'ai une sorte de légitimité à être dans un pays. Donc il m'est arrivé d'aller à Tocco plusieurs fois, parce que j'avais un argent là-bas. Donc je suis allé 7 ou 8 fois, je suis allé à New York. Mais c'était lié au travail. Je n'aime pas, donc je suis comédie. Je travaille et je reste plutôt à la maison. J'aime bien ça. Et je ne dessine pas sur place, contrairement peut-être à Jacques, je crois, ou à d'autres. Oui, mais de tes voyages, tu as quand même tiré pas mal d'images. Oui, beaucoup d'images. Sur Tokyo, sur New York, l'image de grandes images, des peintures. Oui, bien sûr, c'est très inspirant. Mais en plus, je ne dessine jamais vraiment la réalité. Tout ce que je dessine est heureux. Comme tu l'avais dit une fois, Eddy, il a dit qu'il en faisait autre chose. De ce qu'il voyait, par moi, c'est pareil. Et que ce soit les paysages ou les villes, je les recompose comme ça m'arrange, en fait. Je ne traduis pas la réalité. Parce que c'est plus confortable. Si je n'ai personne pour me dire, ouais, c'est pas tout à fait comme ça, etc. Enfin bref, c'est confortable. Et si j'ai besoin d'un immeuble là, je le mets. Si j'ai besoin d'une voiture, d'un arbre, d'une montagne, je la mets où je veux, suivant la composition. Donc, je ne suis pas tributaire de la réalité. Je ne dessine pas vraiment ce que je vois. Je transforme. Et je transforme ça dans mon atelier aussi. Voilà, autrement, Bruxelles, moi aussi, j'ai une sorte d'attache avec Bruxelles, puisque j'ai un atelier depuis neuf ans là-bas. Et c'est une ville que j'aime beaucoup. Et qui est une ville faite pour moi, pour le travail. Mais moi, avec le confinement, là, je ne suis pas allé depuis un bon moment. Je suis allé plutôt en Bretagne. Et du coup, j'ai fait beaucoup plus de dessins de Bretagne que de villes. Je vais revenir aux villes sûrement. Ou à autre chose, je ne sais pas encore. Voilà, mais comme on disait, le vrai et le seul et l'unique voyageur. Ici, c'est Jacques de Boustal. Alors Jacques, c'est plus légitime pour parler du voyage. Non, mais vous avez d'autres façons de voyager, d'autres motivations. Mais c'est vrai que vous parliez de Bruxelles. Et un de mes premiers, un de mes tout premiers voyages, c'était de rallier Paris à Amsterdam en mobilette. J'avais 17 ans. Et donc, quand je suis arrivé à Bruxelles, c'était pour moi une ville totalement exotique. Notamment parce que les policiers avaient des Harley-Davidson, comme celle dans les films américains. Et que ça, quand même, j'étais vraiment à l'étranger. Il y avait déjà cette idée du dépaysement. accentuée à Amsterdam avec tout ce qu'on pouvait découvrir à l'époque. Et donc, je ne sais pas pourquoi, il y a eu beaucoup de voyageurs dans ma famille. Mon père voyageait tout le temps. Il rapportait des tas de choses, des objets comme ça de ses voyages. Et il y avait beaucoup de livres de voyage. Et très vite, moi, il y a eu un besoin d'aller voir ailleurs comment c'était. Tout simplement, c'est-à-dire qu'il y avait aussi le goût. Il y avait un côté graphique. C'est-à-dire que j'adorais, et j'adore encore regarder des cartes, c'est lire des atlas. Et pouvoir mettre le doigt sur une carte en sachant exactement quelle est l'ambiance, l'atmosphère dans cet endroit que je montre comme ça, pour moi, c'est très important. Je dirais même que c'est presque un devoir pour moi de voyager dans le monde entier, de pouvoir voir tout ce que je peux voir. Alors là, ça se réduit, bien sûr. Mais j'ai vu pas mal de choses quand même. Et à chaque fois que je suis... Je suis surtout sensible aux atmosphères. Je ne peux pas dire que je suis un touriste, parce que pour moi, le touriste, c'est celui qui voyage un peu en organisé. Je suis plus un voyageur. C'est-à-dire que mon idéal, pour moi, c'est de... C'est de... d'arriver quelque part, de louer une voiture, et d'aller à la découverte. Il y a toujours ce moment, même encore après toutes ces années, de cet émerveillement quand je quitte l'aéroport et que je suis sur des routes ou... et c'est... d'un pays que je ne connais pas, où chaque moment va être une découverte permanente. Et j'utilise souvent cette phrase de Paul Théroux, qui est un grand écrivain voyageur, qui dit que... aller à la rencontre d'un paysage justifie un voyage. Et c'est un peu mon cas. Et en ce moment, j'ai plutôt tendance à voyager dans des pays plus désertiques et dans des espaces de nature plutôt que de réarpenter les villes, ce que j'ai beaucoup fait à une époque. Voilà. Donc je continue, j'en rapporte beaucoup d'images. Souvent, un voyage peut se justifier aussi par le fait de rapporter des images qui n'existeraient pas si je ne faisais pas ce voyage. Donc ça alimente beaucoup un travail graphique qui se traduit par des aquarelles, des fusains ou des peintures. Voilà. Moi, c'est un petit peu l'idée de voir le maximum, finalement, de ce que je peux voir. Et Madeleine, alors, à la campagne. Moi, je suis plutôt des endroits où j'aimerais être. J'imagine plutôt des endroits où j'aimerais être, parce que c'est tout. Mais voyager, je ne voyage pas tellement. Je suis, comme beaucoup, comme il dit, dans mon bureau, sur ma page, et sur mon dessin. Et après, je recommence parce que je vais en faire un autre. En gros, c'est ça. Et puis, non, c'est de l'imagination. Ce ne sont pas vraiment des trucs que j'ai vus. Je pense que ça, plutôt comme ça. Mais c'est... ces paysages que tu fais, c'est à part de... D'endroits, peut-être que j'ai vus et après que j'interprète. Voilà. Oui, c'est ce que tu disais il y a un temps. Parce que je vais au milieu de... En fait, je vais vraiment au milieu de rien. J'ai juste un petit canal devant chez moi et quelques vaches et puis voilà, donc l'imagination est obligée de travailler. Oui, mais tu m'expliquais que tu regardais quand même le paysage. Oui. Et que après, par un fils... Que je sois sensible à quelque chose. Voilà. Un fils, un travail intérieur. Aux ombres, aux éclairages. Donc ça reste dans ma tête et ça fonctionne comme ça. Une émotion sur un paysage que tu traduisais après sur ta table de travail en dessin, en couleurs. C'est pas très intéressant ce que je raconte. Je ne raconte pas que tu travailles. Je travaille au début où dans tous mes premiers carnets je faisais des voyages beaucoup plus lents. Surtout dans des îles. Donc dans une île on peut être très contemplatif. On peut rester, dessiner juste pour apprécier l'atmosphère d'un endroit. On s'assied, on fait un dessin comme j'aurais pu aussi bien fumer une cigarette pour juste rester 10 minutes et faire se boire. Allez, pas de fumer. Et donc, donc j'étais là-dedans dans cette... Et puis en plus, il y avait l'orthodoxie du dessin fait sur place. Et puis j'en ai beaucoup fait tous mes premiers carnets. c'est vraiment des dessins faits sur place. Mais au bout d'un moment, j'ai fait des voyages dans des pays sublimes où je... où il était impossible de dessiner. Il pleuvait, il faisait froid, tout. Donc maintenant, je mélange parce que comme j'aime aussi beaucoup faire des photos, l'idée, c'est de rapporter une image. Et ce que j'aime bien par rapport à toi, justement, c'est que j'adore arriver quelque part et transformer ce lieu étranger en atelier. même dans une chambre d'hôtel, quand je passe 5-6 jours dans un hôtel, je mets... voilà, et puis je vais voir des tas de choses dans la journée et puis le soir, je dessine ce que j'ai vu quand je n'ai pas eu l'occasion de le dessiner sur place. Et puis le dessin sur place, le dessin de voyage sur place, si on va jusqu'au bout, ça se... ça finit toujours un peu par se ressembler. C'est un dessin très créatif, comme ça, à part quelques grands comme Yvon Lecor, ou des gens comme ça. Yvon Lecor, oui, un très grand peintre et navigateur. Il y en a d'autres, tu sais. Ah oui, mais non, il faut voyager pour avoir ça. J'ai vu. Ben non, justement, j'avais la question pour Jacques, parce que lui, il est vraiment quand même assez connu pour ses dessins de paysage, de... D'ailleurs. Oui, d'ailleurs, voilà, c'est ça. Ah, on dit ça en français. D'ailleurs, c'est peut-être le moment de parler d'autre chose. On dit ça en français, non ? Mon français est limité. Mais, Yoast, il vient de... de Paris. Non, enfin, la réalité, représenter la réalité, c'est... Il faut adapter, on a déjà dit, mais ce qui est important, c'est de raconter une histoire. Pour ça, on a besoin des éléments ou bien les gestes ou bien la mentalité des gens dans un autre pays et ça, on utilise dans nos histoires qu'on raconte. Donc, c'est... Pour moi, c'est fait... J'ai fait le dessin à l'atelier et de temps en temps sur place pour me faire plaisir, pour penser que je suis un artiste, mais pour le reste, c'est souvent dans l'atelier, mais c'est les inspirations qui comptent. Donc, si je visite le marché à Buenos Aires, je suis content parce que je vois comment les gens se... ils bougent, ils commencent, ils négocient, etc. Et ça, c'est différent. Et là, dans cet endroit-là, j'avais aussi pris le métro et les derniers stations, sortis et promenés, traversés toute la ville et on voit beaucoup reconnaître un peu la ville et parler avec des gens qui habitent là-bas et, par exemple, à Buenos Aires, dans un restaurant avec des dessinateurs parce que c'était à cause du Festival de bande de dessinée que j'étais invité, j'ai parlé, j'expliquais que je suis un amateur de la musique de tango argentin et j'ai le tango argentin dans ma collection beaucoup et il me disait pourquoi pas aller ensemble demain et à un concert et mon ami pianiste dans une orquestre tango et donc le jour prochain une ancienne voiture plein de gens dedans vient me chercher à l'hôtel et dans une dans un quartier assez loin il était un club avec un ancien et il a joué les sextets au major et ça c'était un orchestre que je voudrais bien écouter et c'était une nuit fantastique donc important si tu es dans un autre pays parler avec les gens avec les amis et il t'amène et il t'amène à des lieux exotiques ça marche comme ça aller avec les gens il faut parler le français ou bien le français ou peu l'espagnol et le néerlandais ou anglais ou bien allemand moi l'exotisme m'a vraiment attiré et ce qui t'attire toi Jacques je dis non moi moins je m'aperçois qu'il n'y a pas besoin d'aller très très loin pour voir des beaux endroits donc toi tu as envie de parcourir tout le monde la planète et tu en as fait un paquet je crois que tu as même une sorte de map monde où tu as coché où tu as tous les pays où tu es allé c'est ça non ? non non je n'ai pas encore fait ça alors que moi non je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller très très loin pour voir des beaux endroits et maintenant avec tout ce qui s'est passé je ne sais pas que ça me donne raison je trouve ça parfois absurde d'aller au bout du monde en fait avec un avion ou avec d'autres tu peux être pas loin tout à côté il y a des choses merveilleuses et ça me va bien ça maintenant non mais là évidemment mais évidemment avec tout le confinement on ne pouvait plus bouger on se dit tiens on va voyager en France il y a des pays sublimes et tout donc on fait ça mais néanmoins quand j'arrive le soir dans un hôtel ou un petit restaurant les gens parlent français les gens sont français et c'est là c'est plus c'est pas l'exotisme il est aussi dans la rencontre comme les héliotes des autres habitants qui ont d'autres façons de vivre et tout et même s'il n'y a pas énormément d'échanges tu perçois c'est aussi l'idée que j'aime beaucoup c'est d'être un étranger quelque part ça l'aime beaucoup non mais à mon avis c'est parce que les français tu comprends ce qu'ils disent et tu trouves ça inintéressant mais c'est des autres c'est la même chose sauf que tu ne comprends pas et tu trouves ça magique en fait oui c'est le principe peut-être il y a cette idée d'étranger d'être en recul comme ça et de regarder les gens sans vraiment comprendre tout ce qu'ils disent c'est vrai littérature américaine et tout le monde quand il arrive à New York ou en Floride il se retrouve dans les romans qui nous ont construits dans lesquels on s'est délecté et ça ça joue aussi et à chaque fois dans des pays sur lesquels il n'y a pas forcément un grand champ littéraire j'essaie de trouver une fois j'étais en Namibie il a fallu que je trouve des écrits d'un écrivain sud-africain pour des livres qui se passaient en Namibie et je lis ça sur place j'étais aussi une fois aux îles Marquise à Nuku-Iva où je lisais le livre d'Herman Melville Taipi qui se passait là-bas et là c'est quelque chose c'est une lecture rare non Jacques Vray il était à Iva au si si mais il y a plusieurs îles et il était déjà mort il y en a qui ont des questions à nous poser sur le voyage est-ce que vous voulez poser une question ? oui François est-ce que tu as une place de Paris ou de Bruxelles avec tous les quartiers où tu es allé des effrains ? non non je viens d'avoir aussi cette idée-là en fait je veux faire ça moi à mon échelle donc pour voir si je suis descendu à toutes les stations de métro que je ne prends plus d'ailleurs le vélo mais je ne prends plus d'ailleurs mais tu ne fais pas ça de parcourir le monde à vélo en revanche il y a une voiture c'est bon c'est bon c'est bon non non j'ai un mobilec comme je disais mais quand j'étais jeune c'est marrant parce que ça ça établit les gens c'est comme les gens qui prennent de la drogue et ceux qui n'en prennent pas c'est des gens qui veulent se déplacer en se perdant il n'y a rien de plus nouveau que de se perdre dans une ville que tu ne connais pas tu tournes à gauche tu tournes à droite et c'est fini tu ne sais plus où ça c'est bien ça en revanche mais oui mais pour ça il faut aller dans des villes que tu ne connais pas parce que je me suis perdu à Angoulême mais ça c'est pas vrai mais voilà je voulais poser une question qui n'a rien à voir avec le brouillage je voulais poser une question à Eddy concernant ses rapports théorieusement avec la ah oui en stéréo ah oui tu fais les aigus du côté gauche et les basses du côté de la bande une question concernant la bande dessinée parce que vous êtes deux spécimens formidables tous les deux parce que Yoast a quand même beaucoup produit en bande dessinée bien que sa production dernièrement ne soit pas abondante toi je ne connais qu'une chose de toi en bande dessinée qui est TTT oui c'est même pas la bande dessinée c'est pas vraiment de la bande dessinée mais ça ça a commencé à j'ai quelques planches de bande dessinée au début des années 70 voilà justement c'était pour le magazine Yoast en Hollande c'était tant que venir non non c'était c'était pour c'était pour c'était pour comics et j'avais justement j'ai fait deux planches pour enfin une histoire de Frédéric Flermatico un type avec des épaules assez je sais oui alors mais justement pour faire les deux pages j'ai mis je crois deux jambes d'accord ma question c'était pourquoi mais je crois que tu viens d'y répondre donc c'était c'est une question d'investissement dans le dessin et de temps mais non je voudrais bien être dessinateur de bon dessinée mais c'est un boulot tellement difficile je trouve et justement on est enfin on est un peu limité par un scénario on est limité par le dialogue on doit être assez clair mais avec le dessin que je préfère à faire moi-même c'est il a un peu plus de liberté pour moi et de changer de style etc d'expérimenter avec mes moyens graphiques c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de bon dessinée au début j'avais vraiment l'ambition même avant d'aller à Saint-Luc comme petit gosse je voudrais bien être dessinateur de bon dessinée j'ai fait pendant chaque vacances quand j'étais petit je faisais une histoire de bon dessinée et enfin oui toutes les vacances j'étais en train de faire de bon dessinée comme petit c'était mon ambition ambition mais de nouveau faire la bonne dessinée c'est un métier c'est un c'est un oui c'est difficile à faire je trouve et en même temps il y a des éléments narratifs tellement forts dans tes dessins qu'on peut presque les lire individuellement comme des histoires ah oui mais j'ai plein de choses à dire c'est pas ça mais pas avec les mots c'est pas avec les dialogues pas avec les bulles c'est plus forcément ça la bonne dessinée Richard Maguire ici par exemple le truc qui était paru dans Vaux c'est il n'y a pas il n'y a pas de parole et c'est quand même une mécanique narrative séquentielle qui ressemble à la bande dessinée mais voilà t'as répondu à oui c'est ça c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui et Yoast c'est pour les mêmes raisons que tu en fais moins aujourd'hui non je crois pas mais pour continuer un peu qu'Eddie a dit il y a entre le cinéma et le dessin d'Eddie il y a la bande dessinée donc dans le cinéma c'est le directeur qui prend votre temps qui dirige la période de lecture dans la bande dessinée ça c'est plus libre c'est le lecteur qui prend son temps pour lire une page et Eddie donne à le lecteur une grande liberté donc on peut le lire dans un petit moment ou bien on peut philosopher plus long sur son dessin donc il donne quelque chose mais c'est vraiment le lecteur qui le finisse à sa propre manière donc tu es d'accord avec moi que Eddie fait une bande dessinée particulièrement compacte et il appartient au lecteur de déployer etc c'est ça intéressant c'est des histoires concentrées dans un seul dessin et moi j'aime bien de travailler aussi à cette manière donc il y a donc on peut le compter parmi les nôtres ça n'est pas obligé de l'exclure de ce festival j'ai dessiné la dernière année j'ai dessiné très peu de bande dessinée mais j'ai encore des idées de bande dessinée dans la tête donc je reste toujours très proche de mes taux de bande dessinée et j'ai j'ai un peu un peu